Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le top 5 des races de chiens les plus chers du monde. On dit que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, mais certains de nos amis à 4 pattes coûtent plus cher qu'une petite voiture. Nous avons rassemblé une liste des 5 chiens les plus chers au monde, juste au cas où vous voudriez dilapider votre argent. Propriétaire d'un de ses compagnons canins et vous êtes sûr d'être en baisse de quelques milliers d'euros, minimum. En cinquième position, on a le Azawak 9500$. L'Azawak est un lévrier, mais celui-ci vient d'Afrique de l'Ouest et non d'Angleterre. Identifiable par son corps élancé et saisie en amende, l'Azawak est l'une des races les plus chères de notre liste. Les Azawak ont une durée de vie d'environ 10 ou 12 ans et pèsent environ 12 à 25 kg. C'est l'une des races sur notre liste qui sont disponibles par propriété aux Etats-Unis et au Canada. Ensuite, on a le Tibétain Mastiff, 10 000$. Ce chien géant est originaire du Tibet et appartient à la famille des Mastiffs. A l'origine, son but était de protéger les moutons des prédateurs comme les loups, les léopards, les ours, etc. Sa taille à elle seule suffit à intimider même les prédateurs les plus affamés. Les mâles peuvent atteindre des hauteurs jusqu'à 33 pouces. Le Mastiff tibétain d'origine pesait de 55 à 90 kg. Bien qu'à la base, ils étaient utilisés comme gardiens, avec le temps, les énormes chiens sont devenus trop chers à entretenir pour leurs propriétaires nomades et leur nombre a lentement commencé à diminuer. Si vous avez une réserve de 10 000$ et que vous voulez vous faire une petite déclaration, alors ce chiot est peut-être le chiot qu'il vous faut. Ensuite, en troisième position, on a le Chouchou à 11 000$. Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour justifier pourquoi le Chouchou est l'un des chiens les plus chers au monde. C'est l'une des plus anciennes races de chiens en Chine et elle est incroyablement rare. Ils ont l'apparence d'un ours en peluche comme des lions et une langue noire unique. Malgré leur réputation dangereuse, ils sont connus pour leur loyauté envers leurs propriétaires. Ils exigent une bonne dose d'exercice physique, alors assurez-vous d'être prêts pour beaucoup de promenades, car elles vous obligeront à dépenser de l'argent pour la nourriture, les friandises et les factures de vénérité à toilettage. Mais si vous avez 11 000$ à dépenser pour un chien, qui s'en soucie ? Ensuite, en deuxième position, on a le Lou Kench à 12 000$. Le Lou Kench est l'une des plus petites races de chiens sur notre liste. Le club canin américain le classe comme un chien non sportif et il est souvent considéré comme un chien joué par les registres. Il avait autrefois le titre de chien le plus rare au monde, puisqu'en 1973, il ne restait que 65 individus connus et qu'il n'y a plus que 300 nouveaux chiens enregistrés dans le monde chaque année. On les appelle souvent des petits lions et ils sont extrêmement rares. Et pour finir, on a le Samoyed, 14 000$. Le magnifique Samoyed est définitivement le chien le plus cher du monde. Il est facilement identifiable par sa belle fourrure épaisse, blanche à double coup. A l'origine, c'est un grand chien de troupeau de Sibérie et il vit en moyenne 12 à 13 ans. Un mâle adulte peut peser de 20 à 30 kilos et une femelle peut peser de 15 à 22 kilos. Ce sont des animaux très intelligents, sociaux et curieux. Ces mignons chiens duvéteux deviennent incroyablement rares et c'est pourquoi nous les classons comme race de chiens la plus chère au monde. Nous espérons que vous avez apprécié cette liste des 5 chiens les plus chers du monde. Les chiens sont vraiment les meilleurs amis de l'homme. Une fois que vous aurez mis le prix, vous aurez un ami pour la vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un like et à vous abonner en cliquant sur la cloche. Et je vous dis à la prochaine !